Il est remonté comme il arrive lui-même, mais j'espère qu'il a expliqué cette insuffisance qui nous intéresse. L'aviation civile de Guine, aujourd'hui, va se constituer en autorité. Et cette autorité, au nom de l'État, disposant de tous nos pouvoirs régaliens, essaie d'organiser le secteur du transport aérien en vue de Guinée. C'est à ce qu'il que nous travaillons, d'arracher et conjointement avec M. Antoine Soly, qu'il faudra féliciter pour avoir osé. N'oubliez pas que la Guinée a été le premier pays au Sud-Sahara à avoir ses propres éclatages du Guinée. Nous avions même une femme, une autre. Aujourd'hui, on en a même. Quand l'aviation civile de Guinée, nous n'avons le travail que s'il y a des gens qui veulent travailler pour développer le secteur aérien. Donc, notre saciatos, au nom de l'État du Québec, c'est d'accompagner tous ceux qui travaillent pour développer le transport aérien après le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu ces derniers temps, il y a quand même une certaine évolution. Il y a un an, il n'existait aucun avion entre la relation Konari-Pamalu. Rejoins Konari-Pamalu, pour les hommes d'affaires, parce qu'il faut qu'on parle de développement, on est au début du lien de siècle. Vous n'aviez de possibilité que, soit par la Sainte-Bruxelles, ou par l'Ère-France. Mais aujourd'hui, le groupe de développement s'appelle Brasiliana, c'est un arrêt, ça fait des décours longs pour les gens qui veulent se rendre chez nous, pour travailler et repartir. L'aviation, c'est qu'il s'est investi sous l'autorité de son ministère et donc du gouvernement, pour essayer de développer la fonction. Pour aujourd'hui, nous avons six nouvelles compagnies qui sont là, on ne va pas rentrer dans ça, le problème n'est pas le fait qu'il n'y a pas. On travaille avec l'aviation civile, ou le travail de l'aviation civile a consisté simplement à aider, à asseoir une réglementation, car, ce qu'il a dit, l'aviation a un caractère drastiquement international. Et puis, Monsieur le Régiment Chirot, il me permettra de faire une petite éducation, pour parler un peu du statut juridique d'un avion. Ce n'est pas le but de l'opération, mais il faut le comprendre pour savoir d'en quoi on est embarqué. C'est le seul bien meuble qui a le même statut qu'un immeuble. Autrement dit, aux socios n'ont pas dit. Même quand vous achetez un avion, c'est pour vous, vous ne pouvez pas décider de prendre l'avion pour aller à l'avion. Par contre, quand vous avez une voiture, vous prenez tout de suite la voiture, vous ne demandez à personne. Le ciel qui traverse appartient à la souveraineté et à la suveraineté des États. Même si l'avion est libre, il est important de le savoir. Ça, c'est déjà au plan local, à plus forte raison d'international. Même si vous achetez un avion, il est pour vous. Vous ne pouvez pas décider d'aller au Sénégal si le Sénégal ne vous permet pas d'y aller. Alors, le Sénégal va être libre. Facilement, M. Nounio, j'ai un avion qui va aller à Dakar. M. Nounio, c'est un problème bien. Mais pour avoir la possibilité de prendre un passager à Ponacri et de me débarquer à Dakar, ou d'embarquer à Dakar pour l'amener à Ponacri, à forcer au risque de prendre Dakar pour aller à Ponacri parce qu'on n'est pas l'église d'argent. Ce n'est pas fait pour perdre de l'argent, c'est fait pour développer. Il faut toute une chaîne de négociation. C'est un projet qui s'est investi pour faire accompagner l'investissement qu'il y a avec ses quatre clients pour que tous ces contacts là soient pris, afin que les exercices de ces droits de trafic international soient à la disposition de la compagnie d'Ivanet. Tout à l'heure, il nous a parlé de l'internet. A aussi, c'est le gène d'exploitation à l'internet. C'est tout un processus. L'Organisation de l'aviation civile internationale veille aux craintes. Aujourd'hui, tous nos états sont audités sans l'aval de nos états, et les résultats sont publiés sur le plan international. Si on ne se prévient pas à jour dans les procédures et régléments, qu'est-ce qui va se passer ? L'OACC va publier pour dire que ce pays-là, on n'a perdu plus de guinée là-bas, n'est pas sûr en matière de transport aérien. Donc, les compagnies internationales sérieuses prendront le passage et prendront le débat qui est au nez de notre pays, à Dakar ou à Abidjan, que les gens se déclarent à l'internet ou que les gens qui sont en Guinée se déclarent pour aller là-bas pour avoir accès au monde entier. Est-ce que cela est jouable aujourd'hui, puisque nous faisons partie quand même du concertation ? Le gouvernement a développé ces derniers temps toutes les petites mesures, même pratiques, pour pouvoir aider l'aviation civile internationale de Guinée à se mettre à jour à l'instar de l'OACC. Ce sont ces procédures-là que nous sommes en train de faire au profit du Guinée à l'internet. Donc, avoir un accord aujourd'hui ne suffit pas de pouvoir l'exploiter sur le plan de l'internet. Je ne rentrerai pas dans ce que M. le Président du GBM était en train d'expliquer par rapport à ce que les gens disent. Mais je voudrais simplement vous faire comprendre que ce n'est qu'un exercice de poursuite, de procédure normale qui fait que ce temps-là, on en est arrivé là, il faut souhaiter qu'on en sorte indemne et qu'il y ait toutes les autorisations possibles afin que l'avion puisse naviguer. Et cela, je vois aussi très clairement l'organisation de l'aviation civile internationale dans tous les sens. Aussi bien au niveau des machines qu'au niveau des personnels navigants, ça y est de pilotes, jusqu'aux tiroirs. Je ne voudrais pas vous m'utiliser la parole, je suis là avec d'autres spécialistes, non de juristes, et de ceux qui sont plus pertinents, vous allez permettre d'écouter d'autres avis techniques qui vont, disons, rafraîchir, vous informer davantage pour que vous sachiez la complexité de votre travail.